mais sinon on reste sur quelque chose de très simple donc là je viens déposer le mascara tout doucement hop donc comme on a fait quelque chose de quand même assez léger sur les yeux on peut faire une bouche un petit peu plus voilà insistante et pulpeuse moi je le ferais pas parce que en fait j'ai un haut qui est assez difficile soit à retrouver la couleur la même couleur soit à venir mettre en fait on va pas tomber sur une bonne couleur pour cette couleur là le rose fuchsia ça n'ira pas, le rouge ça n'ira pas, le bordeaux ça n'ira pas trop donc on peut venir déposer un léger rosé pourquoi pas voilà pour faire quelque chose de beaucoup plus naturel vous voyez si vous avez des petits loupés comme là toc ça prend deux secondes de refaire un petit peu ces petits loupés hop on peut venir insister un petit peu plus sur le marron il n'y a aucun souci et voilà on a des yeux faits en très très peu de temps ensuite on va finir le teint puisqu'on a fait les yeux après on revient sur le teint on a fait le teint, les yeux et après on revient sur le teint c'est plus simple, ça fait les finitions et puis voilà je viens prendre un gros pinceau et je viens prendre ma biche front donc ma petit chouchou je vous montrerai également comment faire un maquillage rien qu'avec cette biche front on m'en avait parlé et franchement je me suis dit ça va jamais marcher avec toutes les imperfections que j'ai ça va faire super moche et en fait pas du tout c'est super joli, un petit peu brillant mais super joli après voilà j'ai mis un petit peu de poudre un petit peu de poudre fixatrice avec et puis c'est parfait donc je viens en fait la déposer sur ma zone 3 comme ceci ma zone 3 voilà et on se fait